D'accord, très simple, il n'y a que deux flèches qu'on applique sur la majorité des cryptos qu'on surveille à part le sol, donc il faut juste être patient et attendre le setup si on veut en profiter. Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading, bien sûr avant de commencer comme à chaque fois je tiens à remercier la communauté, merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, merci de prendre le temps de lâcher un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description, et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo, let's go. BTC, une heure, d'accord, parce que même chose, un peu comme sur NG, ce qu'on vient de voir, si vous vous rappelez dans la précédente vidéo, je vous avais dit quoi ? Attention ici, ça perd un peu en momentum, donc on fait attention à un drop et ensuite à un push, ça se passe plutôt bien, on a ce drop, donc je vous ai dit si vous avez un drop, dans les prochains jours, pas besoin de FUD, pas besoin de paniquer, on considère à ce moment-là comme faisant partie du C d'un running, et on continue à chercher de l'achat, donc tant que ce bas n'est pas cassé, à chaque nouveau plus bas qu'il va donner, donc que ce soit à partir de maintenant, ou même s'il décide de drop encore un peu, c'est pas très grave, à chaque nouveau plus bas, on tente les buys setup pour revenir péter le top. D'accord, ça me semble léger comme running, mais c'est possible, d'accord, s'il doit, s'il veut exploser à partir de maintenant, personnellement, je préfère qu'il droppe un HIA, et après, pourquoi pas, la continuation de BTC. C'est toujours de l'achat, une fois que ce retracement est terminé. ETH, c'est à peu près la même chose, d'accord, on avait dit la même chose aussi, ça c'est notre A, ça c'est notre B, et on voulait un drop, et ensuite de l'achat, donc on privilégie de l'achat sur ETH, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là. Donc pour le moment, le petit drop est plutôt sympa, j'aimerais bien qu'il accélère un peu plus, mais bon, on va pas trop lui demander. Regardez le BNB, on n'a toujours pas atteint notre objectif, qui est revenir péter le top, il me semble qu'on avait vu de l'achat ici, on avait vu de l'achat ici, alors il est peut-être en train de range, on a commencé le départ d'un range là-dedans, ou déjà terminé avec un ABC là-dedans, et on reviendra péter le top directement, sinon il va juste prendre un peu plus de temps pour corriger toute l'impulsion qu'il a donnée, et on le verra revenir péter le bas, mais c'est pas grave, c'est encore, haussier, donc tant qu'on reste dans ce range, BNB c'est toujours de l'achat, pour revenir péter notre objectif, rappelez-vous, daily. Le dot haussier, donc on est plus sur le fameux running flat qu'on va chercher, donc on avait cherché de l'achat ici qu'on a obtenu, et vu l'amplitude du move, attention parce que je crois qu'il a cassé ce bas, il a cassé ce bas, donc ce que je veux là-dedans, ce qui continue à drop doucement, et ensuite il explose tranquillement. Donc tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, on va faire une vraie ligne droite, parce que là en mode Parkinson c'est pas bon. Voilà, donc on attend la fin du C, et ensuite on cherche la continuation sur le dot tant qu'on est au-dessus de ce bas, exactement comme pour BTC, exactement comme pour ETH aussi. On a EGLD qui aussi, pour le moment on se passe pas trop mal, d'accord, on avait dit de faire attention à un futur potentiel running, donc ici c'était de l'achat pour venir péter le top, ou sinon une nouvelle structure, d'accord, c'est-à-dire ça c'est le A, on va avoir un B, un C, et ensuite il vient péter le top. Et même quand il a cassé le top directement, je vous ai dit l'analyse change pas. Ça c'est toujours potentiellement irrégulare, ou sinon il y a le risque d'un running avant le push. Donc vu l'amplitude du drop, à chaque nouveau plus bas, tant que je suis au-dessus de ce bas-là, je chercherai plutôt de l'achat sur EGLD. Par contre EGLD, je resterai aussi vigilant sur le gros mot, d'accord, n'oubliez pas qu'à chaque nouveau plus haut, on risque aussi de se grosser avant le retournement, ou plutôt avant la continuation, d'accord. Donc il n'est pas obligé de donner ça, parce que EGLD peut nous donner juste un pullback, mais moi c'est ce que je vais attendre si je trade, donc je dois rester vigilant tant qu'on est dans un mouvement plutôt correctif là-dedans. Donc à part s'il explose avec une grosse bougie comme là, si le mouvement reste comme ça, je dois faire attention à un potentiel assez d'un running. Maintenant pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec running régulard, ils veulent juste savoir la direction que je cherche. Très simple, dès que ce move est fini, j'attends de l'achat, d'accord. Le Litecoin, ça va être... Alors Litecoin, j'aimerais bien voir un petit up et ensuite un drop, d'accord. J'aimerais bien voir un up ici, ensuite un drop, et là pourquoi pas la continuation s'il veut continuer, tant qu'on n'a pas pété ce bas. Donc pas de raison de vendre ici, à part si on veut tenter le potentiel running flat. Est-ce que tout ça, ça peut être un running qu'il est en train de donner ? Oui, d'accord. Évidemment, c'est pour ça ce bas reste important, que ce soit pour le plus gros running, rappelez-vous. Donc si ce mouvement-là, c'est un C de notre running, ce qu'il a validé derrière, ce bas reste important. Si le move qu'il a donné ici, c'était la correction, imaginons ça, c'était la correction, et qu'il est en train de préparer le running, ça revient au même. Ce bas est important. Tant qu'il n'a pas cassé, c'est plutôt encore haussier sur ce move. Donc pas vraiment de changement sur les deux années. Donc là, je n'ai pas vraiment de raison de rentrer à l'achat. J'aimerais bien qu'il me donne un petit setup, ça serait pas mal, mais c'est à surveiller. Ensuite, on a le sol. Alors le sol, on s'éloigne pas mal de ce mouvement-là. D'accord ? Donc c'est possible qu'on obtienne un petit drop, à un moment, un peu comme pour le Bitcoin. Donc à un moment, obtenir un petit drop avant le push, ça ne va pas être évident à trade dans cette time frame. Il faudra prendre le mouvement plutôt en interne, c'est-à-dire une heure, voire même en dessous du H1. Donc bon, pour le moment, je n'ai pas de C, je n'ai pas de retournement. Je pense qu'il est en train de donner un petit flag un flat, pardon, 15 minutes ici. Un beau petit buy setup d'ailleurs. Le A, le B, le C. Et là, c'est revenir directement péter le top. Donc on va attendre que ce mouvement... Donc si vous êtes dedans, bien sûr, bien prendre des TP au top, parce qu'à chaque niveau plus haut, il y a le risque du potentiel running. Mais bon, pas de raison de vendre ici, c'est plutôt encore haussier. Donc autant suivre le move. Alors le VET, il a donné un petit dump. Personnellement, ça m'arrange en réalité. Donc on attendait un flat ici. Pour de l'achat. Et dans cette zone, je vous ai dit, c'est toujours la même chose. Donc c'est où il vient péter le top. Ou s'il donne ce bas-là, c'est encore mieux, parce qu'on va pouvoir rechercher un buy au plus bas. Mais ça reste aussi. Donc, VET, j'aimerais bien qu'il revienne tester ce bas-là. pour ensuite chercher encore de l'achat. Donc ça reste du buy sur le VET. Pour moi, le moment qu'il est en train de donner ici, correctif, plus il dure longtemps et plus l'impulsion qu'on va avoir sera intéressant. D'accord ? Donc ça a l'air qu'il y a de bonnes chances qu'on est en train de corriger l'impulsion qu'on a obtenue ici, ce qui est très bien. D'accord ? Donc, revenir tester ce bas. En tout cas, dans cette zone, on peut continuer à chercher de l'achat sur le VET. Et voilà. Donc, plutôt simple pour le moment. D'accord ? Si je dois faire un récap sur les majeurs, très simple. Pour les flashmans, ceux qui veulent juste faire les flash, on cherche la fin de cette structure et ensuite encore de l'achat. Même chose pour ETH. BNB, on est déjà en train de faire la correction. Donc, je pense que ce sera, une fois cette structure correction terminée, c'est de l'achat aussi. Le DOT, ça va être la même chose aussi. EGLD, ça va être la même chose aussi. Litecoin, je pense qu'on est à peu près sur la même chose. Maintenant, est-ce que c'est pour un running ou une nouvelle structure ? Mais l'idée, c'est pareil. Donc, on n'a pas pété le bas. Le SOL, non. Le SOL, c'est encore aussi. On doit attendre. D'accord ? Alors, le VET, par contre, voilà, c'est ce qu'on veut. Il vient de terminer ça et ensuite, continuer son push. D'accord ? Très simple. Il n'y a que deux flèches qu'on applique sur la majorité des cryptos qu'on surveille, à part le SOL. Donc, il faut juste être patient et attendre le setup si on veut en profiter. Alors, on va taquer le Forex. Maintenant, donc, Forex, bien sûr, on va regarder surtout la time frame un peu au-dessus parce qu'on voit ça à peu près toutes les semaines. donc, ça nous laisse le temps de la voir se développer. Donc, Forex, haute CHF, pardon, on est toujours sur le running flat parce qu'on a cherché un regular flat ici. Donc, au moins, revenir péter le top qu'on a validé. Donc, maintenant, ce que je veux sur ce move, c'est ce drop-là. D'accord ? Donc, je privilégie plutôt de la vente à chaque nœud plus haut pour venir valider mon running et ensuite, je continuerai de l'achat. Donc, même chose dessus. Alors, je n'ai pas vraiment de structure de retournement là-dedans. Donc, s'il corrige ou il vient péter le bas ici et après, il commence à corriger, pourquoi pas ? Mais voilà, on privilégie encore de la vente sur Aude CHF. Ensuite, on a Aude GPUI, je pense qu'on commence une structure un peu plus grande. On a eu la correction ici, ce mouvement-là et je pense qu'on est en train d'entamer potentiellement une future structure corrective un peu plus grande. D'accord ? Donc là, je n'ai pas grand-chose en une heure. J'ai juste trois mouvements agressifs. D'accord ? J'ai celui-là, celui-là et celui-là. Donc, je vais devoir attendre que la structure se développe un peu plus. Aude USD, plutôt le flat, donc le régular, si vous vous rappelez. Donc, évidemment, attention à ça, un petit time frame. Ok ? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce gros move. Donc, je veux le drop pour revenir péter le bas mais je fais attention même s'il valide ce petit régular en interne, ça ne changera pas la grosse time frame vu que ce n'est pas la même. L'autre, c'est une heure à peu près, l'autre, c'est quatre heures. Ensuite, 4 CHF, donc on cherchait de l'achat ici, on l'a obtenu. Donc, l'objectif, c'est revenir péter le top. Je ne pense pas qu'on l'ait atteint et ensuite, revenir péter ce top-là. S'il décide de redonner à nouveau plus bas, on prendra quand même de l'achat pour revenir péter le top. D'accord ? Si c'est un running qu'il donne ici, c'est qu'assure du top directement. Si c'est une nouvelle structure qu'il est en train de donner, c'est pareil. D'accord ? C'est juste, on aura un dernier plus bas avant de venir péter le top. On a aussi au GPY où on commence une nouvelle structure. Donc, je considère ce mouvement-là comme un A, ce qu'il donne aussi comme un petit A en interne. Donc, j'attends mon B, mon C, un drop et ensuite, revenir péter le bas, le top, pardon encore une fois. ce que j'attends, c'est plutôt ça mais sur une time frame plus grande. Ok ? Donc, si on le voit corrigé dans cette zone, là, on peut aller chercher un buy ou moins revenir et retester le top. CHF, GPY, alors, on est en train d'obtenir un petit flat. Donc, je vais chercher de la vente sur ce move tant qu'on reste dans ce range un peu comme ce qu'on a obtenu ici mais sur une plus petite time frame, d'accord ? tant que je reste dans ce range, encore du sell en H1, le DAX, alors le DAX, pas de raison de vendre ça, clairement, il y a peut-être un futur running qui peut se faire en une heure mais c'est vraiment que en une heure. Donc, attention, si je le vois drop ici, tant que je n'ai pas cassé ce bas, c'est plutôt encore haussier. Le DXY, alors, DXY, on est en train, je pense, de corriger. On a eu ce drop, correction, drop, donc je prends ce mouvement-là comme potentiellement mon A, donc à chaque no plus je fais attention à un B et ensuite, pourquoi pas le C, d'accord ? Après, je veux bien la continuation mais j'ai besoin de ce B et de ce C pour continuer le move. Donc, attention, ce up-là peut faire juste partie d'une structure corrective, OK ? Ensuite, on a Eurohood, donc on cherchait, si vous vous rappelez, un running, on était au top, on avait dit un drop, ça c'est bon. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, comme on l'avait dit, c'est plutôt de l'achat pour revenir péter le top, donc ça aussi, c'est toujours la même chose. On a Eurocad qui est en train de corriger, par le moment, c'est plutôt haussier, ce qu'il donne là-dedans, on cherche plutôt de l'achat pour revenir péter ce top, voire même celui-là si on est en train de valider notre running flat de base qu'on cherchait aussi. Euro-yen, alors Euro-yen, je pense qu'on recommence une structure corrective un peu plus grande, donc j'attends de voir ici, il y a potentiellement un running en cours, dans ce cas-là, il faudra qu'il vienne péter le bas directement, mais si je le vois se corriger dans cette zone, j'irai pour une structure corrective plus grande. Donc j'attends, pour le moment, de toute façon, il n'y a pas grand chose, le buy, il l'a donné ici en une heure, mais là, il est déjà parti, faites attention au running, Euro-NZD, j'attends à running aussi, on a eu ce drop ici comme A, ce qu'il a donné comme B, donc j'attends de la vente, et ensuite, de l'achat pour revenir péter le top, Euro-USD, alors Euro-USD, peut-être une plus grosse structure aussi, donc on a eu le buy là-dedans, donc attention, ici aussi, d'accord, donc si j'ai des buy, c'est top, si je le vois corriger ou exploser vers le bas, j'oublie, mais si dans cette zone, je le vois me donner des buy setup, je tente, d'accord, alors qu'est-ce qu'on a, on a aussi GBP, Aude, alors GBP, un petit running flat, mais je dois faire attention au potentiel, enfin un petit, un gros running flat ici, pour revenir péter le top, mais je dois faire attention au petit flat qui est en train de se préparer là-dedans, d'accord, donc attention à ça, mais même s'il vient péter ce bas, tant qu'on n'a pas cassé celui-là, on garde le running en tête, pour revenir péter le top, GBP cad a plutôt baissé le move, parce que nous, on cherche déjà, si vous rappelez, le running ici, ok, donc, et si je regarde en petit time frame, là-dedans, il est en train de range, tranquillement, donc un petit sell, au moins revenir péter ce bas, en espérant, qui va nous donner le gros running directement, GBP GPY, ça va être pareil que Euro GPY, donc je vais faire attention à un potentiel running là-dedans, mais il n'y a pas grand-chose à faire sur ce move, parce qu'on n'a pas vraiment de setup, à le moment déjà explosé, lui, c'est déjà un peu plus intéressant, parce qu'on va chercher un drop, et ensuite, de l'achat, donc tant qu'on n'a pas péter ce bas-là, on va viser un running flat, dossier, et GBP USD aussi, donc attention sur ce move, d'accord, on a déjà validé et terminé notre grosse structure ici, donc il va falloir surveiller plutôt la petite time frame, bon, pour le moment, c'est plutôt encore baissier, d'accord, après on verra, pour la grosse time frame, on aura besoin que la structure se développe un peu plus, mais en 1h15 minutes, je veux encore, encore de la baisse, NZD, donc j'attendais un flat sur ce move, donc un drop pour ou un running ou un regular, si c'est un running, on aura un autre push, et ensuite, un nouveau plus bas, donc là, j'attends la cassure de ce bas-là, alors ça peut être une structure beaucoup plus grande avant qu'il casse le bas, mais pour le moment, c'est ce qu'on va viser, NZD, CHF, donc j'attends la cassure du bas, je considère ce mouvement-là comme un A, ce qu'il donne ici comme un B, donc j'attends le drop pour revenir, péter le bas et valider notre C, NZD, JPY, alors attention à un potentiel running, le moment qu'il a donné ici est plutôt correctif, donc j'attends un up, et ensuite encore de la vente, mais à chaque nouveau plus bas, je dois faire attention à un retournement, au moins pour corriger tout le drop qu'il a donné, d'accord ? Donc pas la même time frame, mais je dois quand même rester vigilant, on a aussi USDCAD, alors USDCAD, tant qu'on n'a pas cassé ce top, attention à ça comme A, ce qu'il donne comme B, ensuite on va venir donner un drop pour le C, donc tant qu'on n'a pas cassé le top, si on a des sell setup, on peut les tenter, USDJPY, alors j'attends de voir ce qu'il me donne là-dedans, parce que j'ai que deux mouvements agressifs, donc est-ce qu'on va partir sur un A, un B et un C avant la consignation, ou ça va être une structure corrective un peu plus grande pour un B là-dedans, et ensuite le C, on l'aura plus tard, d'accord ? Donc évidemment, c'est un peu trop tôt encore, pour le moment, j'ai que deux mouvements, donc j'attends de voir si ce move corrige ou pas. on a aussi USOIL, donc USOIL sur la grosse TF1 qui continue à monter doucement, mais c'est vrai qu'on perd un peu au momentum, mais on n'a pas de structure de retournement pour le moment, et là, ce qu'il donne, c'est plutôt correctif pour revenir péter le top, même s'il revient tester le bas, ça reste plutôt correctif, donc pas trop de changements là-dessus, donc j'attends, je surveille, et sur le silver, on a eu un beau petit régular flat pour de l'achat ici, bon, il est déjà parti, malheureusement, il n'y a pas de, et je pense, vu l'amplitude du move, on viendra péter ce top, il y a même peut-être des chances qu'on vienne péter le top au-dessus, je rappelle à l'analyse du long terme, ça c'est la flèche qu'on cherche, donc l'objectif c'est revenir péter ce top, maintenant, il peut très bien venir casser ce top, et directement celui-là, si on a terminé la correction, sinon, un autre plus bas, un plus gros régular flat, et ensuite, on casse le top, ça ne changera pas l'objectif long terme, mais ça va être un peu plus long s'il donne le deuxième scénario, bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, je pense qu'on a validé ça comme running, up, regular, up, il faudra attendre autre chose, une fois, enfin, un peu plus haut, le gold, il est plutôt en train de corriger, pour le moment, on a eu ce drop, il corrige ici, donc, s'il donne un autre drop, et qu'on reste dans un, dans cette zone, donc, un regular flat, par exemple, un peu comme ce qu'on a obtenu là, ou là, c'est encore, haussier, donc, mais par contre, on doit faire attention, évidemment, un potentiel running, même s'il monte doucement, on doit faire attention à ça, avant la continuation, ok, voilà, donc, on a fait le tour, encore une fois, gros merci les amis, merci énormément pour votre temps, merci pour le soutien, ça fait vraiment, vraiment plaisir, passez un très bon week-end, je vous dis à la prochaine, ciao.